... Moi je vais vous dire un tout petit mot sur la confession. Chuuuut... Il y en a qui se sont confessés déjà aujourd'hui, là, qui ont eu cette joie ? Quelques-uns, ouais ? Je vais vous parler de la... Je suis jeune prêtre, de la première confession que j'ai entendue. Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'on m'a dit, on est d'accord ? Ça, c'est un secret absolu qui appartient au Seigneur. Je vais vous parler de ce dont je peux parler, de ce que moi j'ai vécu. Qu'est-ce que vous faites, là ? Moi, j'avais une certaine appréhension avant mon ordination, c'était... C'est déjà suffisamment lourd de porter son propre péché, mais entendre le péché des multitudes, j'avais peur d'en être sali, enfin, vous voyez, d'en être affecté. Et voilà, juste après mon ordination, je suis parti en pèlerinage avec un petit troupeau de pères de famille. Un pèlerinage à Vézelay. Et le soir, il y a eu une grande veillée... Vous arrêtez de faire les guignols, là ? C'est bon ? Le soir, il y a eu une grande veillée miséricorde, et donc je me suis retrouvé, comme tous les prêtres normaux, sur ma chaise dehors avec ma petite bougie, et là-dessus, il y a un grand malabar qui arrive, qui avait l'âge de mon père, et qui se met à genoux devant moi. Il commence à se confesser, et là, il fond en larmes. Et tout en continuant à se confesser, il pleure, il pleure, il pleure de son péché. Et moi, depuis le début, je disais, Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. Et là, moi aussi, je me suis mis à pleurer. Mais pas du tout à pleurer de tristesse, moi, je pleurais de joie. Et ça, c'était totalement inattendu pour moi. Et en fait, j'étais rempli de joie. Et voilà, on avait la même tête tous les deux, pleine de larmes. Et puis, je lui donne l'absolution, il repart, et je n'avais pas du tout prévu le coup, donc je n'avais pas de mouchoir sur moi, et donc je me suis comme je peux, pour faire bonne figure pour le deuxième. Et le deuxième arrive, il se confesse, lui, il ne pleure pas, mais moi, pareil, je me remets à pleurer. Et en fait, je me rends compte que je suis incapable de confesser sans pleurer de joie. Bon, ça, ça a duré toute cette soirée-là. Et puis, le lendemain et le surlendemain. Et au fur et à mesure, heureusement, je me suis tanné le cuir, là, j'ai le cœur qui s'est durci, et j'ai pu confesser, comme tous les prêtres, sans pleurer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je suis trop dégueulasse, je ne peux plus confesser si je ne me confesse pas moi-même. Donc, j'ai été me confesser, et je me suis remis à pleurer. Voilà, ça, c'était juste le premier petit truc que je voulais vous dire, c'est, en fait, si vous voulez réjouir le cœur de Dieu, confessez-vous. Si vous voulez réjouir le cœur d'un prêtre, confessez-vous. Si vous voulez goûter à la joie de la transfiguration, confessez-vous. La deuxième petite chose, c'est un peu plus grave, mais on en a longuement parlé aujourd'hui pour certains, et puis, c'était un peu derrière l'homilie de Mgr Gobillard. Je crois qu'on est tous affectés par ce qui se passe dans l'Église, par le péché de membres de l'Église. Et je crois qu'on a tous conscience que l'Église a besoin d'être purifiée, renouvelée. Et on ne peut rien pour le péché des autres, mais il y a un truc sur lequel on a pouvoir, c'est notre propre péché. Et voilà, il me semble quel est l'enjeu, c'est que l'Église se renouvelle, et si ça commençait par ici. Si, ici, on pouvait tous aller consentir à ce que l'action de Dieu, du Christ, se déploie en nous, que le Seigneur vienne exorciser nos vies de son péché. Et ça, c'est une action personnelle. Chacun de nous a posé cette question, a se posé cette question. Seigneur, qu'est-ce qui blesse ton Église en moi ? Qu'est-ce qui est sale en moi ? Qu'est-ce que tu veux libérer en moi ? Voilà, commençons par ici. Une dernière chose, s'il y en a que ça fait tellement longtemps qu'ils ne savent même plus comment ça marche, et bien, ce sera une double dose de joie pour le prêtre, arriver simplement en disant, je voudrais me confesser, mais je ne sais pas comment on fait. Et le prêtre aura la joie de vous guider, et il vous expliquera tout. Voilà, bonne confession. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements